Alors si je demande à mon tarot par exemple qu'il nous donne son approche, sa vue, sur ce que représente pour lui la vie terrestre d'un homme sur terre, on va lui demander et on va essayer d'expliquer ceci. Alors je mets mes cartes devant moi. Alors, chose curieuse, le tarot nous donne le faucheur, la force, la tempérance et tiens, comme par hasard, monsieur le diable qui ressort en fin de jeu. Qu'est-ce que représente pour le tarot la vie d'un homme ? C'est d'abord une alchimie, un mystère, une alchimie comme nous le dit la tempérance. C'est des courants, c'est des fluides, c'est de l'électricité, c'est un mystère, la création de l'homme. Le pôle positif et négatif, l'homme et la femme, le yin et le yang. Et puis cette carte, comme par curiosité, nous représente un ange, mais on ne peut pas vraiment lui donner de sexe. C'est ni un homme ni une femme. Qu'est-ce que voudrait dire cette carte, d'après le tarot ? Que nous venons nous-mêmes d'une unité ? Monsieur Fernand, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un esprit qui vous suit et qui vous guide ? Et c'est quelqu'un de très grand. De très grand, physiquement ? Oui, il m'est apparu comme il était de son vivant à l'époque. Mais c'est une vieille âme, c'est quelqu'un qui remonte très 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 loin dans le temps. En ce moment, il vous parle ? Non, en ce moment, il ne parle pas, mais je sens qu'il est là. À 7 ans, 8 ans, est-ce que vous aviez peur qu'il vous arrive quelque chose ? Non, jamais eu peur. Par contre, étant enfant, je ne sais plus vers quel âge, comme tout enfant, quand il a peur qu'on ne lui laisse pas une petite lumière, il a peur du noir. Moi, je n'ai jamais eu peur du noir, mais par contre, une fois que j'étais dans le noir, des apparitions, des visions, oui, qui pouvaient éventuellement me sensibiliser, me faire craindre. Mais j'arrivais à maîtriser cette peur, ou alors j'allais droit au but, si je voyais une apparition, je me levais et j'allais vers elle. Pour moi, c'était le meilleur moyen, étant enfant, d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Et je m'apercevais qu'il n'y avait aucun danger, qu'il n'y avait rien du tout de dangereux, la peur du noir. Et je m'apercevais qu'il n'y avait aucun danger, qu'il n'y avait aucun danger, qu'il n'y avait aucun danger. Ce qu'est l'astral, ce que vos études, moi je les mets entre guillemets, parce que la meilleure école, c'est la vie, et c'est celle qui te donne les meilleurs résultats. Donc ce ne sont pas des études, comme je t'ai dit, en faculté. Vous ont appris au sujet de ce mystère qu'est la mort. Oui, la mort, personne n'y pense, sauf quand quelqu'un vient à mourir autour de toi, et automatiquement, là, tu penses à la mort. Mais tu ne penses jamais que toi, tu vas mourir. Au sujet de ce paradoxe qui fait que l'on doit construire notre mort, moi je dirais plutôt qu'il faut construire notre vie, car la mort, c'est la fin de l'épreuve terrestre. Donc automatiquement, après, c'est la vraie vie. Car sachez que cela nous apparaît un fait amer. Oui, pour beaucoup de gens, la vie terrestre a beaucoup d'amertume. De n'être pur, nu, et de s'habiller, de se nourrir d'informations, d'amour, etc., et de haine. Mais personne sur Terre ne revient pur et nu. Personne, à mon avis, ne revient pur, car nous avons, dans nos vies antérieures, tellement d'expériences négatives et positives. On a tellement fait de conneries et on a tellement fait de choses nouvelles qu'on est, dans notre âme, plein d'expériences que notre conscience, notre cerveau ne peut pas nous permettre d'élucider. Comme ça, il nous faut des fois toute une vie pour comprendre dans quel océan on nage. Personne ne revient pur, car si tout le monde était parfait, il n'y aurait aucune raison qu'on vienne sur Terre. Nu, l'enfant n'a jamais été nu d'une certaine façon, puisque dans son ventre, le ventre de la mère, il est protégé du monde extérieur, jusqu'au moment où il va sortir, pousser son premier cri, et l'enfant va l'habiller. Mais il n'est pas nu, car la nudité n'est pas à exprimer au niveau corporel. C'est un jeune enfant qui a une âme peut-être plus vieille qu'on imagine. Il a plein d'expériences. En grandissant, il va s'apercevoir que tout n'est pas facile dans la société, car il va rencontrer d'autres âmes, et il va être en conflit perpétuel, ou en harmonie perpétuelle, suivant les gens qui vont l'entourer, les premières personnes qui vont l'entourer. Bien entendu, c'est sa famille, ses parents, mais personne ne sait, ou la plupart des gens l'ignorent, c'est que les parents dans cette vie-là ne sont pas les parents d'une autre vie, forcément. Et que si l'enfant vient au monde, c'est bien souvent pour des conflits, des épreuves aussi à élucider entre les parents et l'enfant. Est-ce qu'il y a une condition à la réincarnation des esprits ? Ou d'un esprit ? C'est encore un chapitre très 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 long, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en quelques minutes, c'est pas possible. C'est l'histoire de la beauté du livre, du monde, de la vie. Il y a des conditions, bien sûr. Il y a le réincarner d'office, dans n'importe quelle circonstance. Il y a la possibilité qu'un esprit choisisse sa réincarnation pour pouvoir lutter contre ses faiblesses. Donc il choisit son lieu social, la famille dans laquelle il va se réincarner. Il y a aussi l'esprit qui ne veut pas affronter son karma. Alors il va choisir une famille où il sait que l'enfant qui est dans le ventre de la maman ne vivra pas en tant qu'être physique. Alors il se réincarne dans cet enfant en sachant qu'il ne pourra pas affronter son karma. Chaque cas est différent dans le plan de réincarnation. Mais c'est pour donner une idée générale, un petit peu pour faire comprendre aux autres, l'intérêt qu'on a de vivre sur Terre. Car il ne faut pas dire, bon, la vie elle est comme ça, elle est dure, moi je n'ai pas envie de vivre, je me suicide. Parce qu'à ce moment-là on est obligé de repartir à l'astral, on a commis une faute vis-à-vis du créateur de se donner la mort. Et on revient de nouveau sur Terre dans les mêmes problèmes. Donc c'est de rétrograder sans arrêt pour arriver au même résultat jusqu'au jour où on va être fort pour lutter contre nos épreuves. Et puis pour en venir aux gens qui se suicident, il y a des gens qui se suicident par eux-mêmes, mais il y a aussi tous les responsables autour, tout le monde aura donné des comptes aux autres dans l'astral par rapport aussi à ce genre de phénomène. Vous avez des dons de guérisseurs aussi ? Peut-être que plus tard, j'arrêterai tout ça et je me mettrai alors là gratuitement à soigner les gens. Et quand j'aurai ma retraite. Vous avez quand même un plan de carrière quelque part. Si on peut appeler ça un plan de carrière. Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis passionné par tout ce qui est science occulte, philosophie de la vie. Et c'est pour ça que je me permets de se faire là, de vous poser quelques questions. Bonjour Joseph. La particularité d'un médium, c'est d'être en contact avec un esprit. Alors la première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'un esprit ? Esprit, 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 il y a de l'esprit. De toute façon, un médium ne peut pas travailler sans le monde de l'au-delà. Et si le monde de l'au-delà est rempli d'esprits, c'est pour lui la possibilité de contacter des esprits inférieurs, supérieurs ou des esprits de lumière. Suivant le cas des médiums et suivant leur évolution, ils peuvent uniquement capter les premières sphères de l'invisible. On vient de parler maintenant des esprits dans leur généralité, c'est-à-dire la palette de vie dans laquelle elles peuvent se réincarner. Et un peu les choses qu'auront à régler ces esprits. Maintenant, j'aurai qu'on parle d'une façon encore plus générale de l'astral, de cet endroit où se retrouvent les esprits, où donc siègent le créateur. Tu vas lire un livre, tu auras besoin de ton intelligence et de ton instruction, premièrement pour savoir lire. Il faut apprendre à lire, donc tu vas lire un livre, après il faut le comprendre par l'intelligence. Ça, c'est le fonctionnement du mental. Le mental sur terre, il sert à travailler, à regarder un film, à parler avec les gens, d'avoir un langage qui exprime quelque chose. Bon, ça, c'est le côté mental. Mais le jour où il t'arrive un problème, un gros problème dans ta vie, imagine que tu as un gros problème de cœur. Tu auras beau être intelligent et réfléchir à ce qui t'arrive, tu vas te retrouver dérouté dans le doute et dans la crainte. Donc, des gens comme toi vont venir me voir et je vais les remettre dans le bain. C'est-à-dire que je vais leur parler un langage que eux auraient pu se parler s'ils avaient écouté leur âme, leur inspiration intérieure. Et peut-être qu'ils auraient été inspirés aussi par l'astral, par des esprits qui les auraient guidés. Mais l'être humain, bien souvent, une majeure partie, au moins 80% des êtres humains, écoutent plutôt à ce moment-là le menteur. Parce que dans des problèmes de la vie, des problèmes importants, on écoute la tête et c'est là qu'on fait les erreurs. Les hommes de Cro-Magnon Oui, alors d'abord ça m'intéresse très peu parce que les hommes de Cro-Magnon, pour moi, c'est un monde à part. C'est soit une dégénération de l'être humain qui s'est divisé et qui est devenu homme de Cro-Magnon, ou alors c'est une autre forme de vie. Mais je ne pense pas sincèrement qu'on descende du poisson ou du singe, moi personnellement, ni de l'homme de Cro-Magnon. C'est quelque chose qui a certainement des raisons d'exister, mais qui n'a rien à voir dans l'évolution spirituelle de l'homme, puisqu'il y a des générescences, c'est que l'homme physique existait, c'était une ressemblance peut-être avec ce qu'on est aujourd'hui, mais bien différente quand même. Et puis si ça a disparu, c'est que c'était primaire. C'est un petit peu comme des entités primaires et elles sont disparues comme les dinosaures. Allez, vas-y, alors tu me dis quand tu commences ? C'est tout, non ? Deux êtres qui se sont connus et aimés peuvent-ils se retrouver dans une autre existence corporelle et se reconnaître ? Se reconnaître, non, mais être attiré l'un vers l'autre, oui, et souvent des liaisons intimes fondées sur une affection sincère, n'ont pas d'autre cause. Deux êtres sont rapprochés l'un de l'autre par des circonstances fortuites en apparence, mais qui sont le fait de l'attraction des deux esprits qui se cherchent à travers la foule. Ne serait-il pas plus agréable pour eux de se reconnaître ? Pas toujours, le souvenir des existences passées aurait des inconvénients plus grands que vous ne le croyez. Après la mort, ils se reconnaîtront, ils sauront le temps qu'ils ont passé ensemble. Bonjour, je suis Patrick Ferland, je suis médium et j'exerce sur Annecy. Alors si je demande à mon tarot, par exemple, qu'il nous donne son approche, sa vue, sur ce que représente pour lui la vie terrestre d'un homme sur Terre, on va lui demander et on va essayer d'expliquer ceci. Alors je mets mes cartes devant moi. Chose curieuse, le tarot nous donne le faucheur, la force, la tempérance, et tiens, comme par hasard, monsieur le diable qui ressort en fin de jeu. Qu'est-ce que représente pour le tarot la vie d'un homme ? C'est d'abord une alchimie, un mystère, une alchimie comme nous le dit la tempérance. C'est des courants, c'est des fluides, c'est de l'électricité, c'est un mystère, la création de l'homme. Le pôle positif et négatif, l'homme et la femme, le ying et le yang. Et puis cette carte, comme par curiosité, nous représente un ange, mais on ne peut pas vraiment lui donner de sexe. C'est ni un homme, ni une femme. Qu'est-ce que voudrait dire cette carte, d'après le tarot ? Que nous venons nous-mêmes d'une unité ? Merci. Merci.